Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Shock pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Voilà, de retour sur le plateau de l'émission Le déballage. Deuxième partie de cette émission, nous recevons bien sûr une Miss. Mais oui, la beauté va s'exprimer ici sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Condé Sarah. Sur les réseaux sociaux, je crois que c'est Sarah d'Afrique. Voilà, donc Guylaine est fière de l'être. Nous la recevons en compagnie bien sûr de son manager, Thias Kamara. Bonjour chers invités. Bonjour. Ça va ? Ça va, Dieu merci. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Super. Je le couronne. Merci. Alors, nous courons ou connaissons, voilà, ça dépend. Connaissons, on est avec toi, on est avec notre Miss Flambeau d'Afrique. Elle va représenter la Guinée si tout va bien. Regardez comment c'est beau de savoir qu'on représente dignement le rouge, le jaune et le vert. Mais malgré ça, on met toujours les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, on va essayer de déballer sur ce sujet-là et voir ce qui ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'elle est encore en Guinée au lieu de se rendre du côté du Cameroun ? Les démarches sont en train d'être menées, mais est-ce qu'à suite, la grosse question reste posée ? Mais d'ici là, Coné, tu vas nous dire qui est Sarah ? Justement, avant qu'on ne passe au pays fin, ces questions, ce qui est à savoir sur la mise que nous avions dans nos locaux, elle s'appelle Sarah Condé, communément appelée sur les réseaux sociaux, Sarah d'Afrique. Elle a 23 ans, diplômée de l'Université Internationale Collège Unique depuis 2020, d'accord, du département Banque et Assurance. C'est une jeune fille passionnée par la mode et la culture guinéenne. C'est dans cette optique qu'elle commence le défilé depuis 2008 dans une agence de Manikina. Au cours de la même année, elle participe à un concours international Miss Cosmopolite Guinea à l'hôtel Calum. Elle remporte le concours en étant première dauphine. En 2020, elle participe à un autre concours en Guinée, Miss Evasion 2020, une compétition dans laquelle elle fut sélectionnée parmi les cinq brillantes filles du concours. Elle a rappelé qu'elle est la première, la présidente fondatrice de l'ONG Afrique Émancipation depuis 2020. C'est une ONG qui oeuvre pour l'émancipation de la femme africaine et de l'enfant africain. Cette année 2023, elle a été choisie comme ambassadrice du festival Les Slameurs de l'ombre, organisé par M. Badé Babari, les 8, 9 et 11 mars au stade Petit Souris du Nongo. En juin 2023, elle représentera le tricolore guignan au concours Miss International Flambeau d'Afrique. Ça, c'est au Cameroun, à Yaoundé. D'accord. Notre Miss, joli parcours, parce qu'on voit que ce n'est pas notre premier bandeau. Comment vous appelez ça ? Le char. L'échar, voilà. Donc, ce n'est pas votre numéro 1, parce qu'on voit d'autres ici, on va en parler tout à l'heure. Merci d'avoir répondu à notre invitation, merci d'être là, parce qu'on sent que vous avez envie de dire des choses. Il y a des choses sur votre cœur que vous avez envie d'exprimer, parce qu'après ce beau parcours, je pense que c'est tout à fait normal qu'elle se fasse accompagner, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Un cri de cœur de notre Miss, Sarah Kondé. Sarah, aujourd'hui, quel est exactement le but de ta visite à Happy Media ? Bon, aujourd'hui, je remercie d'abord Happy Media de m'inviter ici. Je suis très heureuse d'être là. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de mon parcours, comme il l'a si bien dit, et aussi parler du concours qui va se passer au Cameroun, et également, bon, parler un peu de la difficulté que nous rencontrons actuellement. D'accord. Justement, avant de parler de ce concours, moi, je souhaiterais comprendre un tout petit peu le mécanisme qui vous a amené à participer, justement, à représenter la Guinée au côté du Cameroun. Voilà. D'accord. D'abord, je suis une grande fan de la culture. Ça, c'est depuis très, très longtemps. D'accord. Et aussi, c'est un plaisir pour moi de représenter la culture guinéenne, surtout avec sa diversité culturelle. Donc, j'aimerais bien représenter la culture guinéenne ailleurs sur toute sa diversité culturelle. D'accord. Parce que nous avons des cultures vraiment riches à prendre des quatre régions naturelles. Je pense que c'est important de faire tomber amoureux les étrangers de notre pays. De notre pays, la Guinée. C'est quoi les flambeaux, déjà ? Les flambeaux d'Afrique, c'est quoi ? Bon, les flambeaux d'Afrique, c'est ton concours qui est là pour valoriser la culture africaine, la culture des pays africains. Parce que, que tu sois Miss du pays ou Dauphine, tu peux te présenter à ce concours. D'accord. Donc, voilà. Le promoteur, il a visité ma page et il m'a contactée de représenter mon pays qui est la Guinée. Et donc, moi, j'ai toujours rêvé de défendre le titre guinéen à des compétitions pareilles. Donc, je me suis dit que c'est une grande opportunité parce qu'au-delà de valoriser ma beauté physique et intellectuelle, c'est aussi un honneur pour moi d'aller représenter le tricolore guinéen et que la Guinée laisse, n'est-ce pas ici, quelque chose de vraiment génial à ce concours. Je souhaite vraiment que la Guinée laisse sa trace là-bas. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si c'est vous qui avez été contactée par le comité d'organisation. Exactement, oui. D'accord. À travers mes défilés et autres, mon parcours, comme vous l'avez dit bien au début. Donc, il s'est dit que je peux représenter la Guinée à ce concours. D'accord. Oui, alors, monsieur Kamara, vous êtes le manager de la Miss. Miss Sarra, dites-nous déjà votre rôle, c'est quoi ? Voilà. C'est apporter, c'est-à-dire mon soutien au niveau de la communication et surtout au niveau des médias. D'accord. Pour Ndebio, ça n'a pas été facile. Elle m'a contacté juste à la maison. Je dois représenter la Guinée au Cameroun. Donc, je ne connais pas trop au niveau des organisations et autres là. C'est comme ça, on a fait un entretien. Quand elle est venue chez moi, je lui ai dit, ok, c'est comme ça, on va marcher parce qu'il y a un système, il faudrait réellement respecter ce système. C'est comme ça, on va marcher, on va rédiger les demandes, déposer dans les entreprises privées et voir au ministère, voir s'ils pourront nous accompagner. Parce que s'il s'agit qu'une Miss représente une Guinée, il faut une communication. Voilà, passer par les médias, c'est-à-dire trouver les sponsors qui pourront non seulement l'accompagner dans ce sens. Donc, c'est comme ça, on a rédigé les demandes, on a déposé au ministère et tant d'autres entreprises. Ce qui m'a fait mal, voilà, il faudrait le dire, ce qui nous a fait mal, pas seulement moi, on a déposé une demande au ministère, on s'attendait à une réponse. Même pas à 100%, au moins à 50%. Donc, quand on a déposé une demande, le ministère, il nous a donné un courrier pour faire savoir qu'ils ont un budget restreint. Donc, ils n'accompagnent pas, d'aller voir les entreprises privées ou bien trouver des sponsors qui pourront nous accompagner. D'accord. Depuis lors, voilà. Justement, question d'accompagnement. Vous savez, quand une candidate ou une Miss justement veut représenter le pays ailleurs, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent justement pour financer sa participation. La première alternative, c'est le comité d'organisation, c'est de mettre un fonds justement pour assurer ce qu'on appelle l'hébergement, frais de déplacement, billets d'avion et tout ce qui s'en suit. C'est le comité qui délègue ça. Il y a d'autres comités qui ne le font pas. Ou peut-être vous déposez des lettres au niveau des entreprises locales qui vont vous accompagner. Ou tout simplement vous comptez sur le soutien financier du département. Alors, même, on a vu avec Saramba, qui a participé l'année dernière au concours Miss World. C'était à la dernière minute, selon les 10, c'était à la dernière minute que le ministère de la Culture a accompagné. A décidé d'accompagner. C'est de même aussi avec Bamba Makia, qui jusque maintenant, le ministère n'a pas encore réagi. Au niveau des entreprises, parce qu'elles peuvent justement mettre un fonds à votre disposition pour vous accompagner. Mais là, ils ont besoin d'une contrepartie qu'on appelle, voilà, vendre leur image. Est-ce que vous leur avez notifié réellement, si toutefois elles essaient de mettre la main à la poche, la visibilité qu'elles profiteront justement avec la participation de la candidate ? Je pense bien, oui, oui, on avait notifié cela. Parce que, d'ailleurs, j'appartiens à une structure d'Adiacommunication, médias, des danseaux, voilà. Je travaille avec des danseaux des gens. Tout ce que je fais, je l'informe. C'est lui-même qui me guide, parce qu'il a travaillé avec Saramba. Lui-même, il a rencontré la difficulté avec Saramba. J'essaie, j'essaie. Même ce matin, avant d'être là, je l'ai appelé pour les conseils hôtes-là. Donc, c'est un peu ça. Avant de se lancer, moi, je demande beaucoup. Parce que je prends ça au sérieux, cette chose-là. Je prends ça au sérieux parce qu'on ne peut pas se lancer dans une chose et sortir néant. C'est très difficile. Donc, c'est une première fois pour elle, c'est-à-dire quitter hors du frontier, aller au Camerounou et dans un autre pays, représenter la Guinée, sans les moyens ou les difficultés, ça ne peut pas aller. Parce que ça fait partie. Ça fait partie. C'est le principe. Ça demande beaucoup. La question que je suis très posée, à partir du moment, parce que vous dites que vous avez déposé des courries au niveau des entreprises locales, justement, pour vous apporter du soutien. Le ministère de la Culture, vous avez fait savoir qu'il n'y a pas un budget restreint. Quelle est l'alternative qui est à votre position, justement, pour financer sa participation ? Quel est votre dernier recours ? La solution que vous avez maintenant ? Notre dernier recours, voilà. Au niveau des modes vestimentaires, disons que la famille a pris ça en charge. Voilà. Maintenant, la seule chose, notre seul souci, c'est au niveau des billets d'avion. Biais d'avion, d'accord. C'est notre seul souci. On a rédigé une demande déposée à Air Ivoire, Air Côte d'Ivoire, comme ça. Donc, la demande a été déposée, ils disent qu'ils peuvent nous accompagner, mais en faisant une réduction pour nous. Donc, c'est comme ça. Sinon, les billets d'avion pour aller, comme il y aurait tout, c'est 11 millions, ils sont. Est-ce que vous avez sillonné quelques entreprises telles que Sugibek ? Évidemment. Parce qu'on voit Sugibek, Bakary, Gabi qui débourse des millions pour accompagner des concerts qui sont là. Évidemment. Ce dernier peut régler ce problème-là. L'histoire, l'histoire, je suis désolé. L'histoire n'est pas de régler le problème, mais il y a aussi une question de confiance. Oui. Parce que déjà, on sait que c'est la première fois qu'elle va sortir du pays pour aller en Afrique. D'accord ? Et après, Miss Cosmo, je ne suis pas en train de banaliser le truc, mais il faut se dire la vérité. Souvent, les gens accordent plus d'importance au titre avant d'investir. Évidemment. C'est très important. Absolument. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse un peu la part des choses. C'est pourquoi souvent on dit, quand il faut amener une lettre, il faut que ce soit par les professionnels, traiter directement. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on la voit, elle a été première dauphine. Elle a été également parmi les cinq retenues dans Miss, je crois, Évasion. Et aujourd'hui... Elle a un beau palmarès quand même. Elle a un beau palmarès. Mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir miser sur elle ? La question, c'est pour vous, Mme, la mise. Est-ce que c'est suffisant pour investir sur vous ? Bon, dans toute chose, d'abord, il faut avoir la confiance en soi. Moi, j'ai confiance en moi. Et je sais qu'une fois là-bas, je ferai en sorte qu'on parle de la Guinée à ce concours. D'accord. Moi, je pense que l'autre alternative pour mettre pression sur les entreprises locales pour vous accompagner, c'est au niveau de l'aspect communication. Quels sont les canaux de communication que vous utilisez maintenant pour promouvoir, créer un vrai bruit autour d'elle, pour que les entreprises sachent tellement qu'en associant leur image, ça fait une partie de promotion pour elle au moins. C'est clair. C'est bien beau de demander de l'argent aux gens, mais il faut avoir quelque chose en retour. En retour. C'est très important. Au niveau de la communication, comment ça se passe ? La communication, je dirais que ça se passe dans les meilleures conditions. D'ailleurs, comme j'appartiens à une structure d'India Communication, ils sont déjà focus là-dessus, ça se rend. Et j'ai contacté pas mal de blogueurs et blogueuses. On a créé même un groupe WhatsApp. Mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Le travail n'a pas commencé ? Le travail n'a pas commencé d'abord. Pourtant, vous êtes à quelque part de la compétition là. Le travail n'a pas commencé tel, mais on communique de temps en temps. Parce qu'on n'a pas oublié. Parce que le problème d'abord, c'est au niveau du bien-avion. Parce qu'on n'est pas sûr. Et le moment est proche. On est sur le micro, s'il te plaît. Le moment est proche et c'est la partie. Si réellement on est sur, on a une idée qu'il y a telle entreprise ou telle personne qui pourra nous accompagner, là, il faut maintenant créer un mot de bruit sur les réseaux, voire même sur les médias et autres là. Et l'annonce dans les quartiers ou dans les événements qui se passent. C'est un peu ça. Mais Miss Flambeau, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première édition. Oui, oui. Ou bien c'est la première édition de Miss Flambeau. Non, ce n'est pas la première édition. Et la Guinée a déjà participé. Oui, oui. C'est la première fois. Non. Pour 2018, j'ai fait une recherche là-dessus. Je pense bien. Miss, ce n'est pas du nom de Mariam Kouava. Je pense qu'il y a déjà une Miss qui a participé à Miss Flambeau. Donc aujourd'hui, c'est votre tour. Vous parlez de vendre l'image de la Guinée. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Parce que c'est important. Peut-être que cette émission, les gens vont la suivre. Ça va les permettre d'investir sur vous. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? D'abord, en dehors de ma beauté physique et intellectuelle, je sais déjà que je viens d'un pays riche. Et je ferai tout pour valoriser ici la culture guinéenne. Parce que ce concours, c'est quoi ? C'est d'abord valoriser la culture de la femme africaine. La femme africaine a vécu pas mal d'histoires. Elle a une grande histoire. Elle a beaucoup de choses. Et c'est bien de célébrer dignement son histoire de ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle a été avant, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain. Donc voilà. Moi, j'aimerais tout simplement dire ça, c'est un appel au niveau des entreprises locales qui sont là, que ce soit peut-être même au niveau du ministère. En l'entendre parler, moi, je ne la connais pas personnellement, mais en l'entendre parler, on sait qu'elle a quelque chose à vendre au moins. D'accord ? Donc ce sont des jeunes filles à encourager parce que c'est une passion pour elles. Et surtout, ce n'est pas une compétition qui se passe en Guinée, mais plutôt ailleurs. Donc au minimum, au minimum, peut-être trouver quelque chose à mettre sur la fille, même si on sait qu'en contrepartie, ces entreprises ne gagneront pas en image, en promotion. Mais au moins qu'elles le fassent, parce que c'est une fille qui a les atouts, qui peut justement vendre l'image du pays à sa manière au cours de cette compétition. Donc je crois que les entreprises doivent répondre à ces lettres, ces sollicitations, justement pour ne pas priser le rêve de cette jeune dame. Alors, le concours, c'est pour quand ? Bon, c'est pour le 19 juillet, mais normalement, moi, je dois quitter le 19 juillet. D'accord. Parce que c'est dans deux semaines. D'accord, c'est dans deux semaines. Oui, c'est deux semaines, c'est une fois là-bas. Il y a des activités à faire, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Donc c'est au mois de juillet. Oui. Donc on a encore, disons, un mois, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 12. Donc vous êtes à un mois des préparatifs. Est-ce que vous savez au moins quels sont les autres pays d'Afrique qui vont participer à ce territoire ? Oui, il y a le Sénégal. D'accord. Il y a le Gabon. Il y a le Tchad. Il y a le Cameroun, bien évidemment. Et aussi, en tout cas, il y a plein de pays africains. Oui. Est-ce que vous avez une idée de ces filles qui vont représenter leurs différents pays ? Non, vraiment pas. Vraiment pas ? Vraiment pas parce que je ne les connais pas. Ce sont vos concurrentes. Oui. Vous savez qu'elles, vous allez discuter justement pour décrocher la couronne. Alors selon vous, qu'est-ce qui peut vous démarquer de ces filles ? Bon, je ne sais pas trop, mais moi, j'ai quelque chose en moi, c'est que j'ai toujours confiance en moi. D'accord. Donc, vous pensez que la confiance suffit à un moment donné ? Oui, bien sûr, c'est la base. C'est la base de toute chose. Il faut avoir confiance en toi. Il faut être déterminé. Tu dis que je vais pour quelque chose et j'ai un objectif à atteindre. Et il faut tout faire. Parfois, même si tu ne gagnes pas ce que tu veux, mais ça peut aussi pousser d'autres personnes à avoir confiance en toi. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas d'idées sur les autres concurrentes, les autres pays. Oui, exactement. Pourtant, vous partez pour une compétition. C'est un combat. D'accord. Si vous n'avez pas d'informations sur vos concurrentes, comment le combat sera facile pour vous ? Parce que vous discutez autour d'une couronne au moins. Bon, déjà, je connais l'objectif du concours. Donc, c'est la base. Je me base là-dessus pour me démarquer. Mais vous ne savez rien de défense. Elle a confiance en elle. Ça, c'est une très bonne chose. Mais vous ne connaissez pas, vous n'avez pas d'idées sur la faiblesse de vos concurrentes. Comment vous pourriez faire ? Qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour les déstabiliser ? Pour les déstabiliser. Si vous n'avez pas d'idées sur elle. Non. On croit que le managuet... Le managuet, vous en question. Est-ce que vous, vous avez pensé prendre connaissance de ses concurrentes, des autres pays ? Non. Je me suis dit, une fois là-bas, là, on pourra faire la connaissance. D'accord. Une fois là-bas, parce qu'on aura le temps de coutouer, échanger, aller même dans les endroits. Exactement. Il y a deux semaines d'activité, des visites à Yaoundé et ainsi de suite. Le concours, c'est le 30 juillet. Le concours en question, c'est le 30 juillet. Mais les préparatifs et autres là, parce qu'il y a d'autres activités à faire. Donc ça, ça commence le 19 juillet. Le managuet, bien évidemment, c'est elle qui participe. Il y a des activités à réaliser. Est-ce que ce n'est pas le temps pour vous de préparer votre arsenal, vos armes, justement, pour renverser, justement, pour remporter cette couronne ? Donc, est-ce que ce n'est pas le moment de prendre connaissance, justement, des atouts de ses concurrentes ? Ce n'est pas le moment ? C'est le moment, c'est le moment. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens ? Elle a commencé déjà les répétitions, ça fait longtemps. D'accord. Voilà, parce que souvent, quand je l'appelle, elle dit, je suis à la répétition. Je rentre à digiter parce qu'il y a... Parfois, quand je l'appelle, c'est un moment difficile. Parfois, on s'écrit. Tu vois, c'est un problème là. Parce que tout notre souci, c'est ça. Et elle, elle sait, elle ne dort pas. Elle ne dort pas avec ça et elle ne joue même pas avec ça. Chaque fois, la répétition, elle demande même des personnes, des modèles, tels que Badé Bas ou bien tant d'autres, juste au niveau du langage. Parce qu'une fois là-bas, il ne faut plus s'amuser. Là, maintenant, nous sommes en phase du sérieux. Donc, c'est un peu ça. D'accord. On peut avoir quelques idées sur des entreprises sollicitées, justement, pour vous accompagner financièrement ? Quelques entreprises ? On a déposé à Sogibèque. Sogibèque, de Bakaryabi. D'accord. On a déposé au niveau de l'hôtel Petit Bateau. Biais Facile aussi, vers Parti. On a déposé là-bas. On a déposé aussi, on doit déposer même d'autres même aujourd'hui, au niveau des Adafo Media. Parce que même, j'ai échangé avec Badé la fois dernière, qui me sollicitait même de voir si le boss pourra réagir face à notre situation. Alors, vous avez été contacté depuis quand, déjà ? Pour le concours ? Oui, pour le concours. Bon, c'est depuis le mois de février. Depuis le mois de février. Oui. Et vous n'avez rien fait depuis le mois de février. Bon. Non ? Les lettres de sollicitation, les démarches et tout, vous avez commencé ça quand ? Quand ? Parce qu'après, il ne faut pas aussi venir juste deux semaines, trois semaines avant l'événement. Ce serait très difficile. Non, ça fait un peu longtemps qu'on a commencé les dépôts. Les dépôts, ça fait longtemps. Avec Sugibek, ça date. Sugibek. Il y a la décharge ici. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Le plus important, c'est de savoir si vous avez fait les choses à temps. Non, on a fait les choses, on a jugé le temps. D'espoir. Alors, qu'en est-il du ministère de la Culture ? Il faut parler. C'est tout. Ben, dites-moi. Qu'en est-il du ministère de la Culture ? Bon, c'est ce qu'il a dit au début. Lorsque nous avons déposé une demande au niveau du ministère de la Culture, après quelques semaines, on nous a appelé qu'il y a eu une réponse à notre demande. Donc, quand nous sommes partis... De la GMAG, vous vous dites, c'est bon quoi. On était quand même soulagé. Donc, quand nous sommes partis, on a vu la lettre, ils disent que le budget est restreint de passer par les entreprises privées. Ah ben, je l'ai dit... C'est le ministère même qui vous a suggéré cela. Ils ont donné une lettre, voilà, de s'adresser au niveau des entreprises privées. Donc, je l'ai dit, je l'ai dit, bon, comme déjà on avait commencé Barza, on attend. D'accord. Et la question que moi je suis très posée, et si toutefois, j'espère que les entreprises vont réagir, mais à partir du moment où, disons que si les entreprises ne réagissent pas, pourtant vous avez besoin d'un billet d'avion pour effectuer le voyage, qu'allez-vous faire ? C'est ça. Vous allez rester ? Ne pas partir pas à la compétition. Parce que l'histoire-là, ça n'a pas commencé par nous. C'est un rêve gris. L'histoire-là, il faut s'y aller aussi. L'histoire-là, ça n'a pas commencé par nous. Mission 2021 et 22, et c'était la même raison. C'était la même raison, tout était préparé, mais au niveau du billet d'avion, bon, ils n'ont pas pu y aller. Donc c'est un peu ça. Et je vais me permettre, quel est l'appel que vous pourriez justement lancer à ces entreprises, au ministère, afin qu'ils puissent se bouger un peu, pour votre cause ? Bon, moi je demande juste à ces entreprises de nous accompagner, pas seulement moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont comme moi, et qui créent d'aller loin. Je dis aux entreprises de nous soutenir, parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Je ne sais pas pourquoi, lorsque les personnes qui visent loin souffrent toujours. Je ne comprends pas. Pour voir le bout du tunnel, ce n'est pas évident. Oui, après c'est pour dire que la jeunesse guinéenne n'aime pas entreprendre, des trucs comme ça. Pourtant il y a des personnes qui ont des ambitions, mais on n'a pas les moyens. C'est ça le problème. On n'a pas les moyens, parce que même avec mon association, j'ai souvent du mal à gérer certaines activités. Mais je le fais avec la famille, parce que mes parents, mon papa et ma maman, ils me soutiennent beaucoup. Donc un peu de ce côté, j'ai la chance de ce côté-là. Alors peut-être que vous êtes encore hésitant, vous vous posez la question, est-ce qu'on doit investir sur la mise ? Ça, on connaît un autre, ça, des réseaux sociaux. Est-ce que vous vous posez encore la question, s'il faut encore être réticent, ou bien il faut miser sur elle ? Peut-être que cette émission vous éclairera certainement la lanterne, et vous poussera à l'aider, à réaliser son rêve. Parce que pour la deuxième fois, la Guinée va participer à ce concours et tout. Miss Flambeau d'Afrique, donc d'autres pays africains seront en compétition avec elle. Ça serait dommage, vraiment dommage qu'on dise qu'elle s'est retournée par faute de moyens. Parce que si c'est le cas, on ne l'espère pas du tout. Mais si c'est le cas, c'est toute la Guinée qui sera empêchée quelque part de partir. Parce qu'après, les autres pays le diront, pourquoi la Guinée n'est pas venue ? Et ce n'est pas ça, notre soeur. Si elle a été contactée, c'est que déjà le comité d'organisation sent qu'elle a quelque chose à vendre, quelque chose qui les intéresse. Sinon, ils auraient pu choisir soit une autre fille, ou un autre pays. Mais bon, c'est tombé sur la Guinée. On espère en tout cas que vos cris de cœur seront entendus, et que vous allez pouvoir partir. Alors, si vous avez un message aujourd'hui à lancer directement, à l'endroit. Bon, on va laisser le ministère, parce que le ministère vous a reprendu clairement. Clairement, oui. Et alors que le budget est restreint. Exactement, est restreint. Chose qu'on essaiera de comprendre les jours à venir. Alors, dites-nous, si vous avez un message à lancer à l'endroit de ces bienfaiteurs, à l'endroit de ces mécènes, à l'endroit de ces entreprises. Vous diriez quoi ? Bon, le message que j'ai pour eux, c'est de nous soutenir et de nous faire confiance. C'est tout ce que je peux leur dire. Parce que voir un plan de jeunes filles avec des ambitions en Guinée, et puis c'est dur, c'est dur d'avancer, ce n'est pas une bonne chose. Moi, ça me choque vraiment. Ça me brise le cœur. Et aussi, je les encourage à accorder beaucoup d'importance à la femme africaine, parce qu'elle occupe une place vraiment importante dans la société. Il faut le dire. Il faut vraiment miser sur ça. Et aussi, parce que, et qu'est-ce qui m'a encouragée à aller à ce concours ? On dit aussi que ça participe ici à la renaissance d'une Afrique. voilà. Et c'est très, 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 très important. Moi, je suis souvent une grande fente de la culture. Donc, tout ça, ça me pousse à aller exposer la culture guinéenne, d'ailleurs. Pour vous prouver qu'elle est vraiment amoureuse de tout ce qui est défilé, tout ce qui est compétition, elle a été première d'auphine, c'est ça ? Miss Cosmopolite, Miss Cosmopolite Guinée 2019. 2019. ça, c'est l'écharpe. Ça veut dire que elle a des vrais. Voilà, parce que les écharpes le prouvent. Et là, c'est ambassadrice, c'est ça ? Ça, c'est le festival slameur de l'ombre où elle a été ambassadrice. Tout un événement de grande envergure qui aussi a fait parler de lui. Je parle de l'événement. Et là, c'est 2020. Elle a occupé, bon, tu étais le numéro 7, c'est ça ? Oui, tu étais occupé la 5ème place. Miss Evasion 2020. Voilà, donc aujourd'hui, elle a la chance d'avoir ce bandeau déjà qu'on l'a fait parvenir. Ça veut dire que les organisateurs tiennent vraiment à ce qu'elle soit de la partie. Et nous aussi, on te soutiendra de la manière dont on peut. La preuve est là déjà, on t'a reçu sur ce plateau. On espère que ça va marcher. Donc, ne vous découragez surtout pas. Tapez jusqu'à la dernière minute comme l'a dit Coné. Peut-être une des portes va s'ouvrir. On espère que ça sera la meilleure des portes pour vous. Merci d'être passée. Merci, Coné. Je pense qu'on a fini l'émission Le Déballage d'aujourd'hui. On était en premier lieu avec le collectif des basketeurs de Guinée qui essaie de trouver une solution à leurs problèmes. Et là, nous avons bien sûr Miss Sarankondé avec nous sur le plateau de l'émission Le Déballage. On se retrouve demain ? Inch'Allah. 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 Merci. Prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe technique. Madame Diallo, Nyaissa, merci à Ayula, merci à Yakite, merci à tous de rester ici avec nous. Et merci surtout à vous, chers internautes, mais aussi chers téléspectateurs. www.happymediaguinée.com mais également la page Facebook Happy Media Guinée. Vous avez la possibilité de nous suivre. C'était Le Déballage de ce lundi. On se retrouvera demain. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501